ok dans cette vidéo je vais vous donner mes trois conseils pour marcher le plus efficacement en montée lors d'une course en trail et peu importe notre niveau il va toujours y avoir un moment un certain gradient de la pente où ça va devenir plus avantageux pour nous de marcher au lieu de courir et puis surtout là si on fait des ultra trails avec beaucoup de dénivelé on risque de passer beaucoup de temps à marcher dans des montées donc c'est vraiment important d'avoir la bonne technique pour être le plus efficace possible mais aussi pour perdre le moins d'énergie possible ok premier conseil c'est d'avoir une haute cadence de marche donc si on regarde mathématiquement c'est quoi qui affecte notre vitesse de marche donc il y a seulement deux facteurs il y a la longueur de chaque foulée et il y a la cadence c'est à dire le nombre de pas qu'on fait par exemple à chaque minute donc c'est vraiment simple si on est capable d'augmenter une de ces deux valeurs là mais ça va augmenter notre vitesse de marche puis entre ces deux facteurs le facteur qui est le plus facile à augmenter ou à améliorer c'est la cadence fait qu'il ya plusieurs façons qu'on peut améliorer la cadence mais une façon que moi j'aime particulièrement c'est un entraînement que je fais surtout l'hiver et c'est un entraînement qui se fait sur tapis roulant donc l'entraînement c'est vraiment simple c'est que je programme le tapis roulant pour que ça soit en montée évidemment donc personnellement moi j'aime ça programmer le tapis roulant à une pente de 15% mais ça n'a pas besoin d'être si à pic que ça même si c'est juste 8 10 12% c'est bien correct pour cet entraînement là parce que ce qui est plus important c'est plus la vitesse à laquelle on programme le tapis roulant parce que l'objectif de cet entraînement là c'est se forcer à marcher à une allure aussi que ça serait plus confortable de courir donc par exemple moi j'aime ça programmer le tapis roulant à une vitesse d'environ 9 minutes du kilomètre fait que si je ferais cet entraînement là en courant ce serait un entraînement très facile mais étant donné que je me force à marcher à cette vitesse là c'est juste difficile de conserver une motion de marche à cette allure là pour ne pas tomber du tapis roulant puis ça n'a pas besoin d'être super long cet entraînement là même si on fait un 30 minutes c'est déjà en masse c'est déjà un entraînement qui est très bon mais vous allez voir les bénéfices se font sentir très rapidement et juste en faisant le cet entraînement là on va dire une fois par semaine pendant trois quatre semaines vous allez voir que vous allez très rapidement ressentir que votre cadence commence à être plus élevé que quand vous allez dehors pour grimper des vraies montagnes vous allez voir que ça va vous avoir donné beaucoup d'avantages deuxième conseil c'est de pencher le haut de son corps vers l'avant quand on marche en montée ici c'est vraiment important de mentionner que ça c'est vraiment si on est en train de marcher en montée et non si on est en train de courir parce que la technique là elle est quand même assez différente entre les deux mais c'est ça c'est vraiment avantageux de pencher le haut de son corps vers l'avant quand on marche en montée en fait surtout si la pente elle est à pique en fait plus que la pente elle est à pique plus que c'est important de pencher son corps vers l'avant fait que c'est ça si on regarde certains des meilleurs coureurs en montagne au monde quand on les regarde marcher en montée souvent on a l'impression qu'ils pourraient quasiment embrasser le sol devant eux tellement qu'ils sont penchés vers l'avant puis l'objectif derrière ça c'est que en penchant le haut de son corps vers l'avant ça nous force à utiliser nos muscles qui sont derrière nos jambes fait que ça c'est nos ischios jambiers et nos muscles fessiers même notre bas du dos fait que ça nous force à utiliser ces muscles là puis en fait c'est plus on est plus efficace pour marcher en montée quand c'est ces muscles là qui sont sollicités fait que c'est ça fait que justement un autre conseil par rapport à ça ça serait de renforcer ces muscles là à l'aide d'exercices de renforcement parce que ça ça va nous aider bien évidemment à être plus fort si ces muscles là sont plus fort bien ça veut dire qu'on va être plus fort pour monter mais aussi pour éviter les blessures de surutilisation surtout là si on fait des ultra trail aussi qu'on va passer beaucoup de temps à marcher en montée mais il faut s'assurer que il faut s'assurer que ces muscles là sont assez fort pour justement ne pas succomber aux blessures de répétition de toujours faire la même motion ok dernier conseil c'est de bien utiliser ses bras et ce conseil là ça va vraiment dépendre dans le fond du sentier dans lequel on est en train de monter je pense que la plupart du monde sont assez familiers avec la technique à utiliser lorsque la pente elle est très à pic c'est à dire là de placer ses mains sur ses cuisses puis là de vraiment pousser vers le bas avec chaque enjambé qu'on fait ce qui va nous donner comme un petit boost à chaque fois qu'on fait mais je pense que peut-être un peu moins de monde sont savent quoi faire lorsque la pente n'est pas très à pic la réalité c'est que en ultra très haut ça va arriver à presque tout le monde de devoir marcher des sections qui ne sont pas si à pic que ça ça peut être le mettons à la fin d'un ultra marathon c'est qu'on est complètement détruit fait qu'on doit marcher des montées qu'en temps normal on serait en train de courir ou ça peut simplement être au début d'une course on veut conserver de l'énergie pour la fin fait qu'on marche le démonté qui ne sont pas très à pic mais dans le fond c'est ça quand c'est pas très à pic c'est plus efficace de vraiment utiliser ses bras beaucoup donc vraiment là de balancer ses bras vers l'avant et l'arrière on peut penser là justement à la technique de si on ferait du ski de randonnée la randonnée alpine ou si on ferait par exemple du ski de fond style classique aussi qu'on irait vraiment chercher loin en avant puis ensuite ramener nos bras loin derrière ça ça va comme nous donner un élan puis justement là si on fait une montée ou c'est que ça commence pas très à pic donc là on pourrait commencer avec cette motion là exagéré avant arrière puis là quand on fait la transition vers plus à pic ben on ferait la transition à placer nos mains sur nos cuisses pour monter la pente donc voilà ça c'était mes trois conseils pour la marche en montée vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas mentionné l'utilisation de bâtons mais ça c'est simplement parce que personnellement je n'ai pas beaucoup d'expérience à utiliser des bâtons fait que je ne l'ai pas mentionné mais je pense que ça peut être très utile surtout si la pente elle est à pic et pas trop technique donc donc c'est ça ça vous intéresse dans le sentier qu'on est présentement du mont faster j'ai fait une vidéo cet hiver aussi que j'ai filmé des amis qui ont fait un projet qui partait du mont saturn jusqu'au mont harford un gros projet de 70 km l'hiver là fait que vraiment pas facile fait que vous pouvez cliquer juste ici pour voir ça puis voilà c'est ça à la prochaine bye